Valentino Rossi s'en va et une page du sport automobile se tourne. L'italien, âgé de 42 ans, a terminé dixième du Grand Prix de Valence, le dernier d'une brillante carrière, remporté par son compatriote Francesco Bagnaia. Le français Fabio Cartararo, Yamaha, cinquième dimanche, s'étant déjà assuré de son premier titre mondial depuis deux courses, la fête était pour Rossi ce week-end. Son numéro 46 était partout. Sur les casques de ses disciples, Peko, Bagnaia, vice-champion du monde et vainqueur de son quatrième GP de l'année dimanche, Franco Morbidelli ou Luca Marini, son demi-frère. Grazie Vallée, le drapeau à Damier, agité par l'ancien footballeur brésilien Ronaldo au passé, les pilotes se sont arrêtés pour rendre hommage une dernière fois à Rossi, alors que des feux d'artifice étaient tirés en plein jour, une spécialité valencienne. Rentré au garage, l'italien au 89 victoire en catégorie Rennes est monté sur sa moto levant les bras, une dernière fois dans sa combinaison, pour remercier la foule, aux cris unanimes des Grazie Vallée. L'an prochain, celui qui deviendra papa et veut s'essayer à la course auto, restera présent en MotoGP avec l'arrivée de la structure BR46 comme équipe satellite de Ducati. 15 commentaires, 2,7 cas partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute, imprimez.